Musique Bonjour, j'espère que vous allez bien avec ce beau temps Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette qui va être le shortbread millionnaire Vous allez voir, c'est très facile à faire et ça ressemble vraiment beaucoup aux Twix Si la recette vous donne déjà envie, mettez un j'aime à la vidéo et dites-moi ça en commentaire Si c'est pas encore fait et que tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner Et viens aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et aussi l'application que j'ai sorti il y a très peu de temps Pour la télécharger, le lien se trouve dans la barre d'infos Maintenant c'est parti, on va commencer, on se retrouve juste après Pour la pâte sablée, il vous faudra 100 g de beurre mousse, 50 g de sucre, 180 g de farine, un sachet de levure chimique et un jaune d'oeuf Alors je commence dans mon plat par venir y mettre mon beurre mousse Si il n'est pas assez mou, vous passez 10 secondes au micro-ondes J'y ajoute le sucre en poudre et avec ma maryse, je viens mélanger pour que le Twix devienne une sorte de pommade crémeuse Ensuite j'y ajoute la levure et la farine Et là directement avec les mains, je viens mélanger pour que le Twix incorpore, ça forme une pâte N'hésitez pas à mélanger à la fin avec le bout des doigts pour donc sabler la pâte Une fois que c'est incorporé, on arrête de mélanger On ajoute notre jaune d'oeuf et là on continue de mélanger pour l'incorporer Donc il ne faut pas trop longtemps mélanger, une fois que c'est incorporé, on stoppe Je viens former une boule Et ma pâte pour le shortbread est prête Je viens prendre un carré de pâtisserie ou un moule qui fait 20 cm x 20 cm S'il est un peu plus grand, ça fera très bien l'affaire Je viens beurrer tout le tour, j'ai mis un papier cuisson en dessous Je viens positionner ma pâte au centre et avec le bout de mes doigts je viens l'étaler Pour donc recouvrir tout le fond de mon moule Une fois que j'ai tout bien rempli le fond de mon moule Je viens prendre une spatule coudée ou le dos d'une cuillère à soupe Et je viens donc bien l'étaler, bien lisser le fond de la pâte Et je fais cuire à 180 degrés pendant 20 minutes Pour le caramel toffee, il vous faudra un pot de lait concentré sucré 120 g de beurre demi-sel, 110 g de sucre et 2 cuillères à café de miel Dans ma casserole, je viens y mettre mes morceaux de beurre J'y ajoute le sucre en poudre et le miel Je vais en mettre sur feu moyen et je vais laisser fondre sans toucher au début Quand c'est quasiment fondu, je vais pouvoir commencer un petit peu à venir mélanger Ma pâte est cuite et je la laisse de côté à refroidir Et quand tout le mélange est totalement fondu, on va mélanger régulièrement On va laisser porter à ébullition pour que ça devienne une couleur un petit peu marron Donc la couleur d'un caramel Une fois que ça a une couleur un peu caramélisée, je vais baisser d'un cran mon feu Et on va venir ajouter le lait concentré Et là, on va mélanger pour que ça soit bien incorporé Une fois que le lait concentré est incorporé, on revient mettre sur feu moyen Et là, on va tout le temps mélanger jusqu'à ce que ça devienne un mélange qui épaissit Et en fait, comme vous voyez, au fond de la casserole, il se décolle Et qu'il est bien épaissi, il a une belle couleur aussi Vous pouvez retirer du feu On vient tout de suite le verser sur notre pâte qui a refroidi On vient bien la répartir Après, j'ai pris ma spatule et j'ai relissé pour que ça soit bien lisse de partout et à peu près égale Et on va le laisser soit à température en mètre refroidir 2h ou sinon vous le placez au frigo pour 30 minutes Il faut que le caramel durcisse On va prendre 200g de chocolat au lait On va le faire fondre au micro-ondes Une fois qu'il est quasiment fondu, je continue de le mélanger pour que ça fonde tout seul en fait, en mélangeant à la cuillère Je sors donc ma préparation du caramel qui a bien refroidi et durci Et là, quand le chocolat est encore un peu tiède, on peut venir verser par-dessus A l'aide d'une spatule, je viens la lisser par-dessus N'hésitez pas aussi un petit peu à tapoter pour que ça soit bien lisse, le chocolat Et on va le placer 1h au frigo Ensuite pour le démoulage, vous prenez une lame du couteau pour la faire un petit peu chauffer Et vous la passez autour pour que ça puisse se décoller Et le shortbread millionnaire est prêt Il n'y a plus qu'à le découper Donc on va prendre un grand couteau Et donc on va couper sur la longueur des grandes bandes Et ensuite, on va venir couper des petits carrés Donc là, vous faites la taille que vous souhaitez Et donc voici le rendu On voit bien le biscuit, le caramel et le chocolat Et ensuite, vous pouvez le conserver dans une boîte hermétique ou sous cloche pendant 2 à 3 jours La recette est terminée, j'espère que ça vous a plu C'est le cas, mettez un petit j'aime Dites-moi ça en commentaire Partagez-la un maximum autour de vous pour aider, soutenir la chaîne Si ce n'est pas encore fait que vous aimez mes recettes Pensez à vous abonner et activer la petite cloche Pour être notifié la prochaine fois que je sortirai une recette Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Venez aussi sur l'application Et si vous voulez voir d'autres recettes Je vous laisse cliquer sur le côté de votre écran Et moi je vous dis à très vite Bye